Bonjour à tous, à l'approche de l'été, c'est d'un musée à l'autre que je vous emmène pour cette news des musées. Au grand cursus, c'est en famille que l'on redécouvre les chefs-d'oeuvre de la collection, le dimanche 9 juin à 14h. Qu'est-ce qu'un chef-d'oeuvre ? Quels sont ceux du musée ? Un parcours ludique à la découverte de la vitalité artistique et culturelle de Liège de la préhistoire au XXe siècle. Le dimanche 16 juin, la visite thématique explorera l'art et le siècle des lumières. Abrité dans les magnifiques salons d'apparat de l'hôtel de M de Beaumal, pendules, porcelaines, décors à feuilles d'or et autres objets d'art décoratifs traduisent les idées des philosophes des lumières. Au grand cursus toujours, l'exposition Upside Down est à découvrir du 7 au 30 juin. Cette exposition présente les œuvres du collectif d'artistes grecs AFI, fondé en 1979. Leur travail s'appuie sur les techniques traditionnelles appliquées à des créations d'avant-garde. Dans le cadre de l'exposition, les œuvres seront mises en vente au profit du projet solidaire Argo 2, dont le but est d'envoyer une unité médicale mobile dans le nord de la Grèce. Jusqu'au 3 novembre, la désormais traditionnelle navette fluviale circule sur la Meuse d'un musée à l'autre. Guillaume Kirchhoff, responsable de l'Office du tourisme, nous présente ce moyen de transport original, qui bien plus qu'une attraction touristique, est aussi un moyen de transport pour les Liégeois. Mettre sur la Meuse cette navette fluviale, c'était principalement de relier deux pôles d'attractivité touristique que constituaient le nouvel axe Guimain, Garder Guimain, Calatrava et Centre d'exposition de la Boverie, et le cœur historique, qui était finalement séparé par un cheminement qui n'était pas très accessible, si par les bus ou par le train, mais qui n'était pas très agréable à faire. Et donc il fallait absolument créer du lien entre ces deux pôles, et l'idée de la navette fluviale nous est venue d'utiliser le fleuve, tout simplement, qui reliait deux pôles d'attractivité qui étaient en bord de Meuse. Alors on a voulu en fait permettre aux Liégeois et aux visiteurs vraiment de traverser la ville le bout en bout. Et donc la navette part à Corombeuse, ensuite s'arrête à l'arrêt du cœur historique, puis se prolonge au niveau du centre, du centre historique, et puis va s'arrêter devant l'aquarium au pôle fluvial, pour ensuite aller jusqu'au Guimain à hauteur de la passerelle de la Belle Liégeoise, et puis de terminer au pont de Fragniers, et puis de refaire le chemin dans le sens inverse. Alors pourquoi avoir choisi ces arrêts ? Eh bien parce que, en fait, c'est pour des raisons très pratiques finalement. Corombeuse, ça permet d'avoir une zone de parking de délestage, et on peut garer sa voiture à Corombeuse et utiliser la navette, mais ça permet également de relier l'eau, l'effort de Corombeuse, et de permettre d'utiliser la navette pour y aller. Ensuite, le cœur historique, forcément, les musées, les promenades à faire, le patrimoine. Le centre historique, là on touche plutôt à l'aspect, les magasins, les concept stores, le shopping on va dire. Le pôle fluvial en face de l'aquarium, parce qu'il nous fallait, si vous voulez, une sorte de QG de base nautique pour un peu tout ce qui se fait sur la Meuse, et donc c'est le pôle fluvial en face de l'aquarium qui a été choisi, parce que le quai se prêtait bien. Et bon, il y a l'aquarium également qui attire des visiteurs. C'est de là que part notamment l'ensemble des navettes, mais également le pays de Liège, qui est le bateau de la province. Après l'aquarium, nous nous arrêtons au Guimain. Forcément, Guimain, Guerre Calatrava, la Belle Liégeoise, la Bovry. Donc c'était indispensable de mettre un arrêt à cet endroit-là. Et la navette après s'arrête, fait demi-tour au-delà du pont de Fragné. Et la volonté était de relier vraiment le quartier en devenir du Val-Benoît avec l'ensemble du parcours. Les tickets de la navette s'achètent à bord, bien entendu, mais également à l'office du tourisme. Ils s'achètent également en ligne sur Oufti Tourisme. Le prix, c'est 1 euro par arrêt. Il est possible d'acheter une carte toute la journée au prix de 8 euros. 30 euros pour le mois, si vous vouliez avoir un abonnement, comme un abonnement en bus pour circuler pendant un mois sur la navette. Et je voulais aussi signaler qu'on a mis en place des tickets combinés qui permettent de visiter la Bovry et visiter le grand cursus avec la navette compris dans le prix pour un total de 15 euros. A la Bovry, l'exposition Liège-Sied-Ovres reste un incontournable. Profitez du retour des beaux jours pour rallier le musée en navette et profitez du parc. A la Bovry, toujours durant l'été, le musée organise des stages pour enfants du 8 au 12 juillet et du 12 au 16 août sur le thème « Les artistes et nous, l'art actuel ». Chaque jour, les enfants partiront à la rencontre d'un artiste présent dans l'exposition dont le travail est en résonance avec les courants d'aujourd'hui. Leur découverte prendra vie au cœur de l'atelier créatif. Il reste encore quelques places. Parallèlement, l'exposition Cécile Vendresse reste accessible jusqu'au 18 août. Alain Delonoy, attaché scientifique et commissaire d'exposition, nous présente celle-ci. Le parcours de Cécile Vendresse commence en 1950 ici à Liège où elle est née. Elle fait ensuite des études à l'Académie des beaux-arts de Liège en dessin et en sculpture. Et puis, on se retrouve au milieu des années 70. Elle fréquente assez bien des artistes, je dirais, un petit peu d'avant-garde ou en tout cas des artistes un peu plus remuants que ceux traditionnellement de l'Académie et notamment des artistes qui ont formé une galerie qui s'appelle la Galerie-la. Et donc, elle évolue dans un milieu plutôt progressiste au niveau des arts plastiques. Donc, c'est quelqu'un qui va par la suite garder une grande curiosité pour tout ce qui est l'art contemporain et l'art vivant de son époque. Cécile Vendresse a un travail très poétique. C'est quelqu'un qui est en fait très inspiré par l'environnement naturel, quotidien, qu'elle a l'occasion de voir vraiment dans sa vie la plus simple et la plus banale. Elle vit à la fois en ville, à la fois à la campagne. Donc, c'est quelqu'un qui est attiré par les paysages urbains autant que par les paysages extérieurs. Elle voyage aussi à l'étranger, notamment dans les montagnes, que ce soit en Sicile, que ce soit en France, en Italie. Et donc, toute son inspiration va tourner autour de l'environnement naturel qu'elle côtoie avec une prédilection pour tout ce qui est vraiment les végétaux, les minéraux, les déchets aussi, les petits restes de pierre ou les petits restes d'algues ou de feuilles mortes qu'on peut retrouver dans un jardin. Elle-même cultivait un jardin, un très beau jardin de fleurs et d'arbustes. Et donc, tout son travail artistique va tourner autour de cet environnement naturel qui correspond, je crois, à la fois à une démarche esthétique, un intérêt pour ce qui est l'environnement plastique, ce que ça représente. Si on se souvient de Matisse, par exemple, qui peignait énormément, lui aussi, tout un environnement qui était proche, celui du sud de la France. Cécile en dresse un peu cette démarche-là. Et en même temps, ça correspond à sa personnalité propre, profonde. C'est quelqu'un qui, en fait, est très éloigné de tout ce qui est le bruit et le remue-ménage que peut générer la vie en société, les automobiles, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, a su faire concilier, je dirais, l'esthétique de son propos en matière d'art plastique, mais aussi quelque chose qui lui était profondément viscéral et qui lui permettait de vivre vraiment pleinement, avec beaucoup d'intensité, sa vie quotidienne. Cécile Vendresse était quelqu'un d'extrêmement discret. C'est quelqu'un qui, en fait, n'était pas du tout attiré par les expositions, je dirais, de bruit. Et donc, volontairement, un peu en retrait de tout le monde de l'art et de tout ce qui est les échéances des galeries. C'est quelque chose qu'elle n'accepte pas bien. Elle se pose beaucoup de questions aussi sur le statut de l'artiste, sur celui de l'art contemporain aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a plutôt préféré travailler dans la discrétion et dans la retenue, n'exposant que quand elle avait envie, vraiment. Et quand elle pouvait le faire, c'était parfois aussi avec beaucoup d'amis. Elle avait des amis artistes avec lesquels elle travaillait très souvent. Et donc, le plaisir qu'il y a aussi dans son travail se ressent à travers ça. Cette espèce de discrétion, c'est aussi en adéquation avec la retenue et les moyens qu'elle utilise. Et bien sûr, ce qu'il y a d'un peu triste, je dirais, dans le parcours de Cécile Vendresse, c'est que cette discrétion n'a pas pu faire reconnaître suffisamment tôt toute l'envergure et toute la qualité de son travail. à la fois en matière de dessin et en matière de peinture. Et donc, c'est dans cet esprit-là aussi que l'artiste étant décédé, malheureusement, en 2015, c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu, ici à la Beauvrie, organiser une exposition qui, sans être une rétrospective, brasse quand même, je dirais, pratiquement 40 ans de production artistique de Cécile Vendresse. Et c'est une première pour un musée belge. Au cœur de la grande verrière de la Beauvrie, en écho à l'exposition Cécile Vendresse et de l'installation de Tony di Napoli, c'est une carte blanche et grise qui a été proposée à Anne-Marie Clenès. Fascinée par le schiste, à la fois fragile et solide, Clenès travaille ce matériau sous toutes ses formes. Initieuse aux techniques des métiers traditionnels de la taille et du placement des ardoises, elle décline le schiste en sculptures, gravures et installations. Pour la Beauvrie, c'est plus de 5000 ardoises qui composent cette création inédite, dessinant des volutes à la fois vivantes et en mouvement. Ce travail d'une grande sensibilité est à découvrir jusqu'au 18 août. Enfin, pour terminer l'année scolaire, la Beauvrie propose le mercredi 26 juin à 13h30 un spectacle jeune public « Une nuit au musée » par la compagnie Artifact. Alors qu'Albin vient d'être engagé comme gardien de nuit au musée, il découvre un soir un pupitre avec un grand livre posé dessus. Au fur et à mesure qu'il tourne les pages, il se rend compte que les sculptures prennent vie. Il va avoir de nombreuses aventures, un spectacle à découvrir à partir de quatre ans. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées. Sous-titrage ST' 501